Bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Cette vidéo va nous permettre d'élucider un problème pouvant servir à diverses occasions. Je m'explique. Je souhaiterais renvoyer les tarifs du tableau 1, tels que ici, dans le tableau 2, et éventuellement aussi dans le tableau 3. Nous aurions à cet effet utilisé la fonction recherche V, mais pour utiliser cette fonction, il m'aurait fallu une cellule commune dans les deux tableaux, voire même les trois. Or, je n'ai pas de cellule commune. En effet, le tableau 1 a comme référence article une référence alphanumérique, tandis que le tableau 2 a comme référence article une référence numérique, et dans le tableau 3, la référence texte n'est pas identique. Cependant, je peux constater que le dernier caractère de chaque tableau ou article, du tableau 1, du tableau 2 et du tableau 3, est identique. Je vais donc me concentrer sur cette correspondance. Je vais pour cela utiliser la fonction trouve, et par la suite, je l'impliquerai avec la fonction recherche et fonction droite, nous verrons pourquoi, concernant le tableau 3, afin de renvoyer dans la colonne F du tableau 2, et la colonne I du tableau 3, le prix hors taxe du tableau 1. Mais avant cela, parlons un peu de la fonction trouve dans l'onglet définition. La fonction trouve dans Excel est utilisée pour renvoyer le numéro de la position d'un caractère spécifique, ou d'une sous-chaîne dans une chaîne de texte. Alors la syntaxe est la suivante. Trouve, premier argument, c'est texte à trouver. Deuxième argument, texte principal. Et troisième argument, début de recherche. Alors, je vous rappelle que les arguments en accolade, pour toute fonction d'Excel, ne sont pas obligatoires lorsqu'elles sont en accolade. Exemple, je souhaiterais par exemple, ici, dans la colonne E, renvoyer le prix des différents logiciels se trouvant dans la colonne D, mais il suffirait que le mot Adobe, Excel ou Word, se trouve dans l'une ou l'autre des désignations. A partir de là, Excel va me renvoyer le prix automatiquement. Alors, je vais commencer par sélectionner les cellules, où je souhaite renvoyer l'information. Je vais taper « Trouve ». Je cherche quoi ? « Texte recherché ». Je vais un petit peu le déplacer. « Texte cherché ». « Texte cherché », c'est ni plus ou moins que le nom des logiciels. Je vais faire un... Il faudra faire un F4, dans la mesure où il y aura une copier-coller de haut en bas. Le texte maintenant, où est le texte ? Il est tout simplement dans la désignation, en l'occurrence. Il va vérifier s'il est sur la ligne B13. Je vais, à présent, faire un petit F4. Même pas, non ? Uniquement la colonne. En fait, je ferai toujours appel à la même colonne, mais je ne ferai pas appel à la même ligne, dans la mesure où je vais faire un copier-coller de haut en bas. Donc, je pourrais faire un F4 une fois, deux fois, trois fois. Là, la colonne est figée. La ligne non. Je fais un contrôle « Entrée ». Et là, bien sûr, la fonction n'est pas terminée. Je reviens en mode édition en faisant F2. Et je vais compléter ma fonction par, en me mettant devant la fonction qu'on trouve, par la fonction « Recherche ». Alors, je recherche la énième position de caractère. Mais je ne la connais pas. Elle peut être aléatoire. Donc, je vais mettre une série de 9, plusieurs 9. Je fais un point-virgule, point-virgule, afin de passer à l'argument suivant. La valeur cherchée, eh bien, c'est la fonction « Trouve » qui la trouvera. Et maintenant, le vecteur « Résultat », point-virgule, ce sont ni plus ni moins que les prix. Et ici, par contre, je vais devoir figer. F4. Je ferme la fonction « Control » « Entrée ». Et comme nous pouvons le voir, en effet, Adobe se trouve dans la deuxième ligne, et il me renvoie bien 25 euros. Excel, 20 euros. Et Word, 30 euros. Passons à présent au dossier « E » afin de régler mon petit problème. Pour mon premier cas, en l'occurrence, le tableau 2. Je souhaiterais renvoyer le prix hors taxe du tableau 1, mais en l'occurrence, je n'ai qu'un caractère en correspondance, en l'occurrence, le numéro de référence du tableau 2, ainsi que le dernier caractère de la référence du tableau 1. Donc, je vais sélectionner toute cette page de cellules. Je vais commencer par la fonction « Trouve ». Donc, j'ouvre le texte « Chercher ». C'est bien sûr la cellule « E5 » à « E24 ». Donc, je vais figer par la touche « F4 » toutes ces cellules afin de faire des copiers-collés de haut en bas. Le texte, actuellement, c'est le premier. Donc là, je pourrais figer uniquement la colonne « F4 » une fois, « F4 » deux fois, « F4 » trois fois. Je vais à présent compléter ma formule avec la fonction « Recherche » juste avant la fonction « Trouve ». Donc, « Recherche ». J'ouvre ma fonction. Alors, on va rechercher. Elle peut être aléatoire. Je ne connais pas, en théorie, la position du 1, 2 ou 3, etc. du tableau 1. Donc, je vais mettre une série de 9. Le vecteur « Recherche », « Recherche », « Rechercher », et bien sûr, c'est la fonction « Trouve » qui va l'élucider. Je viens à la fin. Et le vecteur « Résultat », c'est ni plus ni moins que les prix hors-taxe. Et ici, je vais bien sûr faire un « F4 » dans la mesure où je vais faire un copier-coller de cette formule de haut en bas. « Contrôle » « Entrée ». Et là, je vais un petit peu vérifier ce qui se passe. Et en effet, comme je peux le constater, ici, « GKL001 » correspond bien à la première référence 1 et me renvoie bien la valeur 20. Je vais à présent procéder de la même manière pour le tableau 3. A la seule différence, c'est que là, je n'ai pas uniquement que des références numériques, comme le tableau 2, mais aussi des références alphanumériques. A la seule différence, c'est que par rapport au tableau 1, ce n'est pas les mêmes lettres. Je vais, à l'identique, sélectionner toute cette page de cellules. Commencer, bien sûr, par la fonction « Trouve ». J'ouvre la fonction. Pareil, je cherche à trouver toutes ces références. Je vais donc faire un petit « F4 » afin de figer ces données, dans la mesure où je vais faire des copier-coller de haut en bas. Le texte « Chercher », attention, là, ça se complique. D'ailleurs, je me suis trompé, je reviens en arrière. Je refais ma petite fonction « Trouve ». Mais là, en fait, le texte « Chercher », je vais utiliser la fonction « Droite ». En effet, avec la fonction « Droite », je vais la taper. Pardon, ici, je reviens dans ma fonction « Droite ». Je vais demander à Excel de se concentrer uniquement sur les trois derniers caractères des références du tableau 3 et les trois derniers caractères des références du tableau 1. En effet, c'est uniquement les trois derniers caractères du tableau 1 et du tableau 2 qui a une correspondance. Donc là, je vais sélectionner toutes ces données. Faire un petit « F4 », bien sûr. « Numéro 2 caractère », et bien ça va être les trois derniers caractères, bien sûr, dans la mesure où je me suis servi de la fonction « Droite ». Donc ça va commencer par le 1. Donc je vais mettre 3. Je ferme la fonction « Droite ». Point virgule. Maintenant, le texte, et bien j'ai le même souci. Ici, je vais lui dire, et bien tu commences par la droite de cette référence, cette référence. Je vais d'ailleurs figer la colonne « F4 » une fois, deux fois, trois fois, et tu me prends les trois derniers caractères. Je ferme la fonction « Droite » et je vais compléter ma fonction. Donc je vais encore fermer une fois. Je vais compléter à présent ma fonction « Trouve » avec la fonction « Recherche ». « Recherche » qui est ici. Là c'est pareil, je ne suis pas censé connaître la position. Donc je vais mettre une série de neuf. « Valeur cherchée ». Les vecteurs, c'est toutes ces deux fonctions « Trouve » et « Droite ». La première et la deuxième. Et ici, le vecteur « Résultat », c'est ni plus ni moins que les prix octaques qui sont dans le tableau 1. Ici, je vais faire un « F4 ». Je ferme la fonction « Contrôle » et « Entrée ». Et ce que je peux constater, c'est que les prix sont renvoyés à l'identique. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir. Merci. Merci. Merci.